Allez bien le bonjour jeunes âmes, aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo impression conventionnelle puisque c'est une seconde partie. Je vous invite donc si ce n'est pas déjà fait à aller voir la première vidéo qui concerne mes premières impressions du jeu à bas level. Bref commençons. Étant donné que DFO est un espèce d'hybride MMO, c'est qu'il faut aussi regarder, qui est très importante dans le domaine des MMORPG, c'est la boîte qui fait le jeu. Comment aller avec ses joueurs ? Est-ce que le jeu est laissé aux oubliettes ? Qu'est-ce qu'il prévoit pour la suite ? Etc etc. Comme je l'ai dit la fois dernière, DFO est un jeu qui a un succès énorme, en Asie principalement bien sûr. Ça fait plusieurs années que la globale s'est désormais lancée et le jeu fonctionne aussi correctement et dispose de nombreuses mises à jour et événements tout au long de l'année. Là maintenant ça fait quoi presque deux mois que je joue et il y a eu deux events ou trois donc c'est quand même relativement actif. Mais ce qui m'intéresse tout d'abord c'est de vous faire part de l'avenir de Dungeon Fighter car comme vous pouvez le constater sous vos yeux ce n'est pas le jeu duquel je parle mais c'est par contre bel et bien la même franchise. Ça s'appelle pour l'instant Projet Barbecue et c'est ni plus ni moins qu'un DFO à la troisième personne. Je dis souvent en ce moment vu les projets de grande aventure qui sortent et qui arrivent à destination des marchés mondiaux, les asiatiques et plus particulièrement les chinois et les coréens se mettent à faire des jeux qui vont dans un futur très très proche conquérir le marché américain et donc également les nôtes les européens. Et vous pouvez être sûr que Neopel, les développeurs d'EDFO feront partie des futurs gros studios qui vont compter. Non seulement Projet Barbecue est un projet très intéressant qui sera sûrement au vu des images qu'on peut voir, un RPG action, probablement un composant multijoueur et qui sortira jeu dans toute peine seconde sur console également. Mais ce n'est pas le seul projet de Neopel prolongeant l'expérience d'EDFO. Vous avez aussi ce magnifique jeu de combat signé Neopel bien sûr mais aussi en partenariat avec les grands kings pour moi des jeux de combat Arc System vous savez c'est ceux qui font Guilty Gear ou encore Dragon Ball FighterZ, des jeux de combat absolument magnifiques et qui selon moi sont à l'apogée de leur art le meilleur de ce qui peut se faire dans le milieu. Donc l'action RPG c'est fait, le jeu de combat c'est fait mais vous trouvez pas qu'il manque un petit truc ? D'EDFO ça marche bien mais ils ont pas autant conquis de nos marchés que les leurs. En même temps la faute à qui ? D'EDFO c'est un jeu qui date, qui mélange des genres, qui n'a pas eu un marketing colossal chez nous et qui surtout est compliqué à appréhender et qui fait pas mal d'erreurs comme sa boutique bizarre avec des points que vous devez choper pour pouvoir l'utiliser en jeu et non pas sur la page web. Vous avez ces points de fatigue bien sûr et surtout la capacité à perdre le joueur sur ce qu'il faut faire donc ça c'est quand même des gros points noirs. Donc quoi de mieux que de faire un DFO 2.0 nouveau graphisme moderne et sûrement revoir toute la progression du moins je l'espère. Moi en tout cas je suis giga hypé pour tous leurs projets et comptez sur moi pour les couvrir et vous en donner des news. Rejoignez le Discord si vous voulez avoir des news régulières dès qu'il y a un truc qui sort je vous en ferai pas. Maintenant qu'on a vu que Neopel était motivé je vais vous parler de ma progression sur DFO depuis la dernière vidéo et vous dire si ça vaut le coup même en ayant vu tous ces nouveaux super jeux à venir. Mais avant ça je vais vous mettre l'eau à la bouche avec une petite reaction vidéo découverte des prochaines classes Neo du jeu qui vont arriver très prochainement. Alors là il n'y a pas de son c'est normal c'est le Neo du Dark Knight ok ok brise de la glace on voit le mec derrière ok c'est stylé mais je trouve ça un peu rapide quand même mais il n'y a pas de son aussi donc ça joue mais non elle est quand même pas mal mais je trouve que ça envoie pas des masses. Voici celle du creator maintenant donc alors ok les horloges ok l'horloge du temps j'en sais pas ok là il y a un petit level quand même mais je trouve que ça manque ah mais il n'y a peut-être pas là vous savez l'animation animée on voit pas la personne ok donc c'est peut-être du draft c'est peut-être quelque chose à venir c'est pas fini peut-être parce qu'il manque de façon obvious la partie animée donc on reverra ça plus tard maintenant on passe aux vraies vidéos youtube avec l'agent. Ok nous y voilà allez let's go on va voir ça ok alors déjà ça envoie ça c'est le genre de gameplay que j'aime ah oui avec les guns là ça envoie bien là ok le petit tourbillon j'ai beaucoup aimé. Putain elle a l'air bien là ça je crois que c'est le Hitman là c'est en une Assa vous avez vu cette c'est n'importe quoi voilà le bordel et voilà et là on a l'animé putain ok déjà j'aime ok j'aime pas trop le fait qu'il doit y aller à plusieurs mais elle est giga stylé ça envoie du lourd c'est ça répond quoi. Ok next le secret agent je crois à celui-là c'est moins énervé déjà il utilise principalement son sabre lui c'est un peu moins viscérale je trouve bon après c'est bien quand même hein il envoie ouais si c'est quand même ça bouge bien ah ouais ok le petit black and white là le petit gun sur le côté bien ok ah si ça compote bien quand même alors on veut voir l'outil on veut voir l'outil ok c'est parti ah ouais dans le noir ah c'est trop stylé allez ah ouais non quand même ah putain lui il a grave la classe quand même il est grave classe le petit truc dans le noir la mode matrix et tout là ok ok cette fois on a une espèce de biker là voyons voir ça ok lui il fight dirty un peu ah ouais ok il envoie des gros des bonnes grosses grenades peut-être le mercenaire ou un truc comme ça lui ok il y a un putain d'impact quand même avec lui ça il doit avoir la masse à ou bien énervé un il ya des impacts de malade ok la grosse gatling les gros ok 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 what ah non non attendez quoi quoi il roule sur le truc ça le démonte ah non ça se lève ok ah il monte une arène pour tourner autour du mec et lui balancer des grenades ah ok non mais ok vingt sur moi et le dernier il a l'air un peu plus futuriste celui-ci voyons voir ok ça a l'air ouais c'est pas mal de bons le truc ah ça c'est je crois que c'est le genre de classe que j'aime pas jouer parce que c'est trop je dois faire des setups pour pouvoir les taper et tout alors il y en a qui aiment ça moi j'aime pas moi j'aime bien que ça soit rapide tu vois faut enchaîner tous les trucs rapidement ok ok ça c'était le truc normal et là c'est ulti ah ouais ok il y a un petit peu de 3d là et tout ok bah c'est stylé quand même c'est moins mon truc à jouer mais elle était quand même bien stylé la petite boîte en 3d ok pas mal ok on passe au lancer regardez c'est une classe qu'il a ah non non lui il est trop beau ok ça c'est le lancer normal ouah la la ah non ça c'est ça je le joue direct hein regardez moi c'est vénère de malade là ça va vite là c'est stylé quoi non c'est beau là ah non ça c'est trop bien en plus moi je suis fan des lances ou c'est mon arme préférée ah non mais ah ouais non mais là 20 sur 20 là 20 sur 20 j'ai même pas d'ulti que c'est déjà bien à jouer en fait rien que ça c'est déjà ouf regardez ça c'est le truc normal allez ça va arriver sur l'ulti là ok c'est parti ouah mais regardez ce truc 20 sur 20 je joue je suis là day one je le joue next ok let's go voyons voir ça et ça aussi regardez il a des images irréminescentes là et tout putain genre il double frappe quoi ah mais c'est trop bien j'ai joué tous les lanceurs je pense là déjà celui là aussi j'ai envie de le jouer regardez ça qui a envie de jouer ça ça va être vite écou ah là là c'est insane ok ça c'est le ok on va y en voir ça 20 sur 20 20 sur 20 ok le dragon lancer là regardez la classe qu'il a allez vas-y bilgamesh là ok et lui aussi regardez t'as envie de le jouer mais 100% trop bien oh là là ça doit être partout là ok ça c'était le normal et ça c'est ah c'est unlimited blade works les gars what the fuck what attendez quoi regardez moi mais c'est insane je joue aussi 20 sur 20 20 sur 20 le démonique l'insert oh là là il est trop classe là aussi lui c'est fan à jouer c'est le lancer à distance c'est comme s'il envoie des jabelots là ah le et la musique derrière là il va bien avec ah j'ai hâte de voir l'outil j'ai hâte de voir l'outil mais là aussi j'ai envie de le jouer il est trop bien et je vais faire tous les danseurs je vous jure je vais tout s'effer ok allez l'outil let's go ok ah ok il fait plein de portails et il envoie sa grosse ouais ok 20 sur 20 je vais tous les jouer ok je vais tous les jouer bon allez maintenant on part sur le jeu pour de vrai let's go bon comme vous pouvez le constater via cet écran c'est légèrement parti en couille je devais faire une vidéo après avoir monté le perso que vous avez vu la dernière fois level 100 mais au final j'en ai monté 3 je cherchais le perso qui me convenait le plus tout en jouant avec les events qui arrivaient qui me disaient de hop tel perso tel perso donc j'ai jeté mon dévolu sur le swift master que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est bien bourrin ça va vite ça se téléporte c'est cool ça fait du vent je kiffe donc dans cette partie ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en fond pendant que je parle ma rotation daily que je fais donc chaque jour ça me prend environ 15 à 20 minutes max à ça il va falloir ajouter les weekly quelques fois dans la semaine donc si mes calculs sont corrects sachant que ce que vous allez voir je peux le clean encore plus vite une fois que je serai full stuff bien sûr une daily ça dure donc 15 minutes donc ça x7 ça donne 1h30 de jeu par semaine et avec les weekly et les events on va dire que ça s'arrondit à 2h 2h30 selon votre stuff donc niveau temps de jeu niveau temps investi c'est plus que raisonnable après ce qu'il faut savoir c'est que le mode de fonctionnement de DFO il est quand même assez similaire à celui d'un gacha dans le sens où vous allez avoir vos daily vos weekly terminés on remballe alors vous pouvez bien farmer quelques trucs mais c'est pas franchement utile vous n'avez pas utilisé votre énergie à fond donc en soi DFO contrairement à ce qu'on pourrait croire ils ne font pas de l'argent sur l'énergie ils vont se faire de l'argent principalement sur les skins et les abonnements qui donnent des récompenses donc à la question est-ce que DFO est free to pay friendly est-ce qu'on peut vraiment faire le jeu sans passer par les cas de boutique la réponse est oui totalement et ce n'est absolument pas un pay to win même avec les abonnements les abonnements c'est tout simplement quelques petits objets que vous pouvez choper également dans les events chaque mois c'est des skins saisonniers ce genre de trucs donc ce temps investi de 2h30 par semaine donc bien évidemment quand vous levellez votre personnage c'est bien plus long mais DFO vous encourage grandement à créer donc plusieurs personnages vous n'êtes pas obligé mais si vous voulez progresser plus vite avoir plus de composants ou tout simplement jouer plus c'est ce qu'il faut faire et c'est malin parce que si vous avez plusieurs persos ça veut dire que pour eux vous avez peut-être plus de chance de vouloir avoir des skins donc on va dire que même s'il y a un petit côté malsain sur ce système là ça reste par rapport à la masse et à ce qu'on pourrait imaginer de ce jeu bien plus sain donc je n'en dirais pas trop de mal après aller pas voir du côté de leur boutique parce qu'elle est absolument infâme comme j'ai essayé de l'expliquer rapidement tout à l'heure et bien en fait vous avez une boutique in-game dans cette boutique in-game vous allez pouvoir payer en gold et en points que vous cumulez en jouant gratuitement donc ça vous pouvez utiliser in-game tout le reste qui se paye avec la monnaie payante du jeu vous ne pouvez pas utiliser la boutique in-game vous allez devoir utiliser la boutique sur leur site web et pour débloquer la boutique in-game qui a des trucs qui ne sont pas sur la boutique web tels que les slots dans l'inventaire ou dans le corps parce que ça c'est quand même relativement important et chiant de ne pas pouvoir les payer directement et bien en fait vous allez devoir passer par la boutique web et avoir jusqu'à 150 euros d'achat avant de pouvoir débloquer la boutique en jeu et en plus de ça vous êtes limité par paiement dans le mois donc vous avez au moins 2 ou 3 mois à attendre avant de pouvoir débloquer la boutique in-game donc c'est chiant c'est un système complètement con je ne comprends pas mais je pense que c'est pour vous encourager à payer au moins 150 euros et voire plus du coup parce qu'après vous devez donc payer vos slots mais bon c'est un petit point parmi tant d'autres d'autant plus que ce n'est vraiment pas nécessaire donc maintenant à quoi ça ressemble le HL de DFO que vous avez sous vos yeux en fait c'est très similaire au feeling d'un hack and slash vous faites vos donjons vous priez pour le drop d'une pièce d'ailleurs si vous regardez bien bon même si c'est rapide vous verrez que j'ai été ultra lucky sur cette session daily j'ai eu pas moins de 4 épiques insane voilà je voulais le dire parce que ça m'a fait plaisir et donc vous priez pour le drop d'une pièce et vous répétez cette opération sur plusieurs donjons daily ou weekly mais là où ça va y ressembler encore plus à un hack and slash c'est sur la partie optimisation du personnage voici dans l'ordre les étapes de progression premièrement quand vous arrivez level 93 94 vous allez aller dans un certain donjon ça va vous prendre un à deux jours de farm et vous allez drop un set unique une fois que vous l'avez vous allez passer sur un autre donjon une fois level 98 environ et vous allez essayer de passer au set légendaire là on va parler de plusieurs semaines de farm sauf si vous êtes très chanceux bien sûr et vous allez aussi les farmer pour plein de matériaux et vous allez farmer votre swap set dans un autre donjon qui lui est weekly trois fois par semaine le swap set c'est un stuff sur votre stuff qui vous rapporte beaucoup de bonus c'est peut-être pas clair mais vous inquiétez pas il y aurait une autre vidéo pour couvrir tout ça pendant ce processus là vous allez essayer de drop vos pièces épiques donc là ça va passer sur un autre donjon que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez tant que vous avez les matériaux requis une fois que vous avez quelques pièces légendaires tout ça il vous faut les enchanter puis les améliorer selon un ou deux systèmes différents une fois que vous avez assez de pièces épiques pour remplacer une partie de votre set légendaire vous allez devoir faire passer vos anciennes améliorations et enchantements sur votre nouvelle pièce via un système d'héritage qui vous demande également des composants je vous passe aussi d'autres détails pour améliorer votre stuff il faut le mettre comme vous voulez que ce soit le pourcentage de qualité la texture du machin bref vous avez plein de systèmes donc une fois que vous avez assez de pièces épiques ou du moins que vous avez quasiment tout vous allez pouvoir passer à une une seule pièce mythique qui est un grade encore au dessus mais vous pouvez en mettre que une dans tout votre stuff donc ça ça va être déjà compliqué à voir et une fois que ça fait le vrai endgame total c'est de redropper toutes vos pièces épiques avec l'effet hanté qui fait que vous ne pouvez pas les utiliser tant que vous ne les avez pas déshantés désenchantés je ne sais pas comment vous pouvez le dire et ensuite ce que ça fait c'est que c'est exactement la même chose sauf que vous allez pouvoir mettre de l'amplification dessus qui vous rend encore plus puissant en bref vous avez de quoi vous occuper pendant un long moment d'où l'intérêt de faire quelques persos à côté histoire de pouvoir jouer tranquillement et d'avoir plusieurs persos que vous allez pouvoir amener jusqu'au endgame à peu près en même temps je vous rappellerai de tous ces concepts vous en faites pas n'ayez pas peur dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo guide donc voilà ça c'était pour le contenu au niveau amélioration et progression mais tout ce qui est autour donc les donjons sont super fun les boss sont géniaux et inventifs les raids sont cool l'histoire du rend le leveling contrairement à ce que j'ai dit finalement lors de la première vidéo et bien elle est plutôt sympa ça va les animations sont belles les cinématiques sont super cool les musiques sont génialissimes elles sont top et j'en ai pas parlé mais aussi le pvp le pvp est vraiment super vous pouvez donc aller vous battre et surtout bien sûr le gameplay est jouissif il est viscéral il répond d'une puissance il y a des impacts franchement j'avais rarement vu un jeu qui donnait autant d'impact à ses animations à ses effets perso je m'éclate sur des fo si vous aimez les jeux nerveux et vous pouvez gérer votre temps et bien foncez et j'en ai pas parlé mais aussi le pvp le pvp est vraiment super vous pouvez donc aller vous battre contre vos amis en plus contre vos amis en team en 1v1 en 2v2 bref vous avez plein de systèmes possibles et surtout vos sorts changent vous n'êtes pas aussi pété qu'en pve et vous n'allez pas pouvoir utiliser tous vos sorts donc c'est assez bien calibré et c'est franchement très technique et je me suis bien amusé le peu que j'en ai pu faire par contre le seul problème c'est que c'est pas franchement utile vous n'avez pas des 7 pvp des trucs pvp c'est assez délaissé malheureusement mais ça existe vous pouvez en faire il y a des aficionados et vous pouvez vous y amuser voilà qui conclut mon avis pas de points faibles pas de points forts cette fois-ci je les ai déjà fait la dernière fois et ça reste à peu près le même avis de toute façon vous avez dans cette vidéo mon avis succinct certes mais complet vous pouvez nous rejoindre sur le discord si vous avez des questions ou posez les dans la section commentaire j'y répondrai la prochaine fois donc la vidéo guide j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça aura pendu à vos questions moi en tout cas si vous voulez me rejoindre venez sur le discord je vous dirai mon pseudo ingay mon nom de famille vous pourrez jouer ensemble si vous le voulez je vous dis à la prochaine fois jouez bien fermez bien ciao 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 ciao